Ouais, je suis dépassé. Attends. On peut être bête comme ça. On peut être bête comme ça. Hein ? Vous savez, la famille, à la base, moi, je ne voulais même pas parler de cette histoire. Si vous voyez, ça fait trois jours, les gens en parlent. En fait, sur la toile, les gens ne parlent plus de ça. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour me demander ce que j'en pense. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas vu une de mes vidéos parlant de ça. Hein ? Franchement parlant, je ne voulais pas en parler. Parce que la fille, je la connais. Bon, on ne se connaît pas de façon personne, personne, mais je la connais. On a des amis en commun ici en Europe. Vous comprenez un peu. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne voulais pas parler. Je ne voulais pas parler de cette histoire. Malgré qu'elle a tout fait, elle a tout fait pour amener cette histoire, c'est-à-dire sur la toile. Moi, je ne voulais pas parler de cette histoire. Mais là où ça s'en va, il faut que je touche un mot à cette fille. Il faut que je lui touche un petit mot. Parce que je ne sais pas, elle cherche quel diplôme elle aussi. Je ne sais pas, elle cherche quel nom. Mais, on dit, qui cherche, trouve. Vous comprenez un peu. Qui cherche, trouve. La fille, elle a cherché. Franchement, elle est en train de trouver. Elle dit à Brésil, comment toi, tu quittes en Belgique, à Bruxelles, tu t'en vas en Guinée, hein, pour te mettre dans des conneries, bêtement comme ça, bêtement, très, très bêtement comme ça. Tu ne connais pas la Guinée. Au fait, tout ce qui s'est passé sur la toile par rapport à Fatounier, lui, maman la pauvre, ça ne t'a pas servi de leçon. Tu n'as rien tiré. Tu n'as rien compris. La fille, elle est partie en Guinée. Elle dit qu'elle est actrice. Elle est digne. Fais ton cinéma. Fais tes bails. Tu n'as pas faim. Tu viens de la Belgique. Tu vis en Belgique. Tu as les papiers. Tu dis toi-même que tu n'as pas faim. Tu es partie en Guinée. Hein ? Tu cherches à voir des bosses. Vous savez, moi, je t'avais vu aller chez le KPC, co pour chercher financement, aller chez telle personne pour chercher financement, comme si tu ne savais pas, comme si tu ne sais pas, comme si tu ne connaissais pas la situation. Au fait, tout ce que tu as dit, tu ne nous apprends rien. Tu ne nous as rien appris. Tu t'es mise dans des problèmes toute seule. Tu es partie en Guinée. Tu es allé voir un poste, selon toi, monsieur Tcherno Sangaré, du groupe Armanti, le PNG du groupe Armanti, monsieur Tcherno Sangaré. Tu es allé le voir. C'est longtemps pour qu'il finançait tes projets. Tu lui demandes 3 000 euros. 3 000 dollars, pardon. Tu lui demandes 3 000 dollars. Hein ? Tu lui demandes 3 000 dollars. Hein ? Il te dit, le monsieur te dit clairement. Il te dit, bon, il va te dire avoir 3 000 dollars, mais... Normal, ce n'est pas ton parent, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est rien de toi. C'est un monsieur qui est là, qui fait son business. Ce n'est pas parce qu'il a l'argent, il fait son business et toi, tu es belle, que tu vas aller le voir et puis il va te débourser 3 000 dollars. Il va te donner gratuitement, quand même. Quand même. Hein ? Quand même. Tu as donné plusieurs versions de toi seul. Comme tu as été arrêté, tu as donné une autre version. Tu comprends un peu ? Tu t'es mise dans la merde toute seule. Tu es parti le voir. Il y a une proposition là-bas. Une proposition que tu as acceptée. Selon les messages que toi-même tu as publiés, sans le savoir, tu n'as pas réfléchi. Vous savez, les gens disent souvent que les filles agissent avant de réfléchir. C'est la vérité. Ça fait mal à beaucoup de filles. Excusez-moi du terme, ce n'est pas toutes les filles. Mais, franchement, c'est la vérité. Franchement, c'est la vérité. En fait, vous agissez, après vous réfléchissez. La plupart des filles ne réfléchissent pas avant d'agir. Hein ? Quelqu'un chose s'est passé entre toi et un monsieur dans le privé. Dans le privé en inbox. Comme ça n'a pas marché comme tu le souhaitais, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses. Parce que tu nous as pas tout dit. Tu n'as pas tout expliqué dans tes vidéos. Tu sors, tu exposes cette histoire, croyant que tu es en train d'humilier le monsieur, que tu es en train d'exposer le monsieur. Sans savoir que tu es en Guinée. Au fait, tu t'es mise dans la merde toute seule et personne ne va t'aider. Hein ? Tu ne vas pas sortir de cette affaire. Tu ne vas pas sortir de cette affaire. Hein ? Tu ne vas pas sortir de cette affaire, ma chère. Tu t'es mise dans des problèmes toute seule. Tu n'es pas une gamine. Il fallait réfléchir. Il fallait réfléchir. Dans les conversations que tu as exposées, le monsieur te propose clairement. Il dit, ah, il va te donner l'argent, mais ah, voilà, lui va passer sur ton cornet. Et c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Ce n'est pas ton parent. Ce n'est pas ton parent. Pourquoi il va t'aider gratuitement et puis avec une telle somme ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il va te donner 3000 dollars comme ça ? Maintenant, tu as accepté. Tu as accepté. Parce que tu as dit, pourquoi pas. C'est écrit. Sur toi-même tes publications, toi-même tes écrits. Toi-même tes écrits, c'est écrit. Vraiment que tu as accepté d'aller au week-end avec lui pour qu'il te donne 3000 dollars. Et puis tu précises, non, qu'il ne fera rien. Pourtant, tu sais, tu connais ses intentions, tu es informé, tu es documenté. Tu viens, tu exposes ça. Maintenant, tu vois la d'emper. Tu vois la d'emper, le monsieur, il est parti tout doucement. Il a porté plainte. Ils sont venus te ramasser. Direction la gendarmerie. Qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas ? Même s'ils vont te libérer après, mais tu seras emprisonné. Tu seras emprisonné littéralement. Tu ne connais pas la Guinée. Tu commences à parler d'injustice. En fait, tu me rappelles un peu Fatou Néloï. C'est dommage, mais tu me rappelles un peu Fatou Néloï. Écoute, cette histoire de Fatou, ça dit tout ce qui s'est passé par rapport à Fatou Néloï. Et puis, toutes les filles, dernièrement ici, toi, tu n'as pas tiré de leçon. Toi, Hadia Prési, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris dedans. Tu n'as rien compris dans tout ce qui s'est passé. Tu es parti te mettre dans la merde. Tu es parti te mettre dans la merde toute seule. Quelque chose se passe entre toi et bien, monsieur, dans le privé. Toi, tu as quel intérêt de venir exposer ça sur Facebook ? Pourquoi ? Ça s'appelle de la diffamation. Ça s'appelle de la diffamation. Parce que le monsieur, il ne t'a pas violé. Il ne t'a pas violé. Il ne t'a rien fait du mal. Le monsieur, tu l'as demandé un service. Tu l'as demandé 3 000 dollars. Il a dit, ok, je vais te donner 3 000 dollars. Mais en contrepartie, je vais passer sur ton corps. Parce que je ne suis pas ton parent. Je ne vois aucun intérêt dans tout ce que tu as fait. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu viens de nous expliquer quel nom le monsieur, il t'a proposé, il t'a appelé pour que tu travailles avec lui, pour que tu fasses la publicité de sa marque Armanti, de ses produits et tout et tout. Parce que, bon, elle parle de... Elle parle de monsieur Dansoko, de monsieur Thierno Dansoko, que moi, je connais perso. Je le connais. Je connais de vue. On ne se connaît pas, mais je le connais de vue, le monsieur. Monsieur Thierno Dansoko. C'est le PDG du groupe Armanti. Vous comprenez un peu. Maintenant, il vient exposer ça. Qui ne sait pas qu'on a créé. Est-ce que tu es la seule fille à Conakry ? Voilà, qui, 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 qui ? Hein ? Ça dit, bon, la seule fille qui a des propositions venant des bosses. Surtout, surtout, la fille qui part te demander de l'argent. Si tu t'en vas demander de l'argent à quelqu'un, ils te le sont. Toi qui viens de la Belgique, tu es censé avoir d'abord 3 000 dollars. Tu n'es pas censé être bloqué pour 3 000 dollars, ma chérie. C'est une honte pour toi. Cette histoire est une honte pour toi. Au fait, c'est toi qui vas sortir petit dans cette histoire. Tu pensais qu'à la base, que tu allais, tu allais, tu allais exposer le monsieur. Arrêtez de m'appeler. Arrêtez de m'appeler. Les gens me sont comment ? Arrêtez de m'appeler. Tu m'appelles, je vais te bloquer. La personne qui m'appelle, tu me rappelles, je te bloque. La fille croyait qu'elle allait exposer le monsieur dans une affaire qui s'est passée dans leur vie privée. C'est pour ça que je ne voulais même pas parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça parce que moi, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne tourne pas autour du pot. Quand moi, je parle d'un dossier, je vois la vérité dedans. Je vois la vérité et puis c'est ce que je vais dire. Maintenant, les gens qui sont autour de toi, j'espère pour eux, en tout cas, qu'ils n'ont rien à voir dedans. J'espère de tout cœur que ce n'est pas quelqu'un qui t'a poussé pour que tu viennes exposer le monsieur croyant que le monsieur peut-être va t'appeler pour négocier et te donner de l'argent. Parce que tu as fait une vidéo aussi pour dire qu'il y a des parents du monsieur qui sont allés te voir pour te supplier, que le monsieur lui-même il t'a appelé pour te supplier de prendre les 3000 dollars et puis de t'éteindre. Ça s'appelle du chantage. On appelle ça du chantage. Et ça, c'est puni par la loi. On n'a pas écouté le procureur. Donc toi, tu n'as pas entendu tout ce que le procureur a dit. Le procureur général, monsieur Alphonse Charles White, tu ne l'as pas écouté. En fait, toi, tu es en Guinée, mais tu n'écoutes rien. Hein ? Et puis on ne te dit rien. Excusez-moi. Mon gars, va changer ton téléphone. Si tu n'as pas de volume, va changer ton téléphone. Donc, on a dit après-ci. On peut être bête comme ça. On peut être vraiment bête comme ça. Toi, tu vas aller... Toi, tu vas quitter ici en Europe, en Belgique. Tu vas aller en Guinée pour te mettre dans des petits problèmes comme ça pour des histoires de 3000 dollars. Hein ? Tu vas mettre la honte sur toi pour une histoire de 3000 dollars. Tu sais que tu n'as pas raison. Tu as demandé un service au monsieur. Hein ? Parce que, bon, tu es belle. Voilà, tu es belle. Tu es... On le sait. Tu es très belle. Maintenant, tu t'en vas, tu demandes un service à un monsieur. Le monsieur te dit, OK, je vais te rendre ce service. Mais, ah, je vais penser sur ton corps. Moi, je trouve ça tout à fait logique. Je trouve ça logique. Je trouve ça logique. Hein ? Ce n'est pas ton parent. Ce n'est pas ton parent. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton cousin à qui on peut demander un service comme ça gratuitement. Non, donne-moi 3000 dollars. Trois... Pourquoi il n'a pas fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Pourquoi il n'a pas fait ça ? Toi-même, tu dis qu'il t'a dit, bon, les filles de Conakry, 500 000 vous ont séparé. Toi-même, tu as dit que le monsieur t'a dit ça. Maintenant, toi, tu vas lui demander 3000 dollars. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Maintenant, tu viens de nous dire que c'est lui qui t'a appelé pour te donner 10 millions. Attends, il t'a donné 10 millions ? Ou bien, il t'a donné 3000 dollars ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous n'as pas tout dit. Tu es venu te mettre dans la merde. Tu es venu te mettre dans la merde. Aria Gini, vraiment. Tu es parti te jeter dans la gueule du loup. Tu n'as pas raison. Ils vont te mettre en prison, à diaprési. Ils vont te mettre en prison. Ils vont te mettre en prison, gratuitement comme ça, bêtement comme ça. Bêtement comme ça, tu vas aller en prison. Tu n'auras pas raison. C'est la Guinée. Non seulement c'est la Guinée, et puis, tu as tort. Tu as tort. Si tu laissais cette histoire dans le privé, ça n'allait pas arriver là. C'est parce que tu as eu une mauvaise intention. Tu as voulu exposer le monsieur. Tu as voulu, c'est-à-dire, ternir l'image du monsieur. Tu as voulu peut-être gâter le foyer du monsieur. Tu as voulu détruire la famille du monsieur. Tu as voulu peut-être gâter son travail. Tu es sorti, tu as exposé cette affaire. Tu t'es mise toute seule dans la merde. Maintenant, c'est toi qui s'en va à la gendarmerie. Qui a été chopé par la gendarmerie ? Qui a été quaiu par la gendarmerie ? Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, Abdiaprezzi, qui a été attrapé aujourd'hui par la gendarmerie. Qu'est-ce que tu vas aller dire là-bas ? Tu penses qu'ils vont te libérer comme ça, banalement ? Tu penses qu'ils vont te libérer comme ça ? Tu penses qu'ils vont te libérer comme ça ? Ils vont te mettre en prison. Tu vas goûter la prison. banalement comme ça. Parce que tu es bête. Tu es bête, ma chérie. Ma chérie, tu es bête, oh. Ma chérie, tu es bête. Abdiaprezzi, Bilal ala hakil. Bilal ala hakil. Ala hakil. Tu es bête. Eh, eh. Abdiaprezzi. Ah ! La ilaha illallah. Un bête bête comme ça, on peut être bête comme ça, la famille. Hein ? Dites-moi. Excusez-moi. A la base, Wallah et Bilal, je ne voulais pas parler dans cette histoire. Vous savez, ça fait trois jours, les gens n'en parlent. Les gens ne parlaient que de ça. Moi, je ne voulais pas en parler. Je ne voulais pas mettre ma bouche dans cette histoire. Mais franchement, c'est que la fille l'a fait. Le problème dans lequel la fille l'a s'est mise. Hein ? C'est vraiment, c'est vraiment bête quoi. Donc, il faut que j'en parle pour conseiller les autres filles. Si quelque chose se passe entre vous et Pierre, monsieur, dans le privé, dans le privé, ça s'est passé entre vous dans le privé, il ne t'a pas violé. Il n'a pas abusé de toi. Il ne t'a rien fait. C'est toi, tu allais lui demander service. Hein ? Maintenant qu'il t'a dit, tu lui as demandé service, il a dit, bon, il va te rendre le service. Mais, il va passer. Sinon, pourquoi ? Pourquoi il va te rendre le service comme ça ? Pourquoi ? Pourquoi il va faire ça ? Hein ? Regardez, regardez, maintenant ils sont venus les cueillir ici comme de n'importe quoi. Donc, comme nous, la justice guinéenne, on doit faire, en fait, c'est quand tu as de l'argent que la justice est là. Ah, tu n'avais pas compris ça. On va regarder cette histoire jusqu'à la fin. Quand tu viens travailler avec quelqu'un et que la personne revient te harceler quasiment, tu te défends. Et ce gars-là qui a été capable de donner 30 millions francs guinéens à une fille pour coucher avec elle, serait capable de donner, même un tiers de cette somme, aujourd'hui, quelqu'un peut te tuer, la Marie. Il serait capable de donner 10 millions seulement à quelqu'un, il faut kidnapper la fille là et tu me l'amènes, tu la drogues, tu me l'amènes et je fais ce que je veux de la fille. Et il me laisse, il me laisse dans la rue. Qu'est-ce que tu vas aller dire? Tu vas aller dire « Oh, on m'a violée » et puis ils vont venir te dire « Oh non, on est désolés, stop. Et puis quelle justice? T'es maire à la merde en disant ça. « Quelle justice on a donné à ça? » « Alors ça là. » « Ah, Dieu a plaisir. » « On va aller voir ça. » Et puis elle rigole. En fait, elle ne mesure pas l'ampleur. Elle rigole. « Oh, la fille est béte. » Regardez-la. « Allô ? » « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Ça va aller. » Elle rigole. « Là, je suis à Nongola. Je viens à l'adipte. » En fait, tu me dis. « Je suis à l'adipte. » « Je suis à l'adipte. » « Oui. » « Qu'est-ce que tu dis ? » « Donc, euh... « Bonjour mes amours. » « Aujourd'hui, on va reparler encore de cette histoire. » « Je suis à ce qui paraît poursuivre par le monsieur à question à la gendarmerie. » « Donc maintenant, ce direct-là. » « Mon agent peut voir ce direct. » « Quel agent ? » « Donne-moi juste... » « Ton agent ne fera rien pour toi. » « Je vous reviens. » « Donc... » « Regardez. » « Je ne sais pas que vous ne laissez pas pratiquer. » « Allez, 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 allez. » « Voici. » « Bon, les gars, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait aussi. » « Ils sont en train de nous arrêter. » « On va vous arrêter. » « Bande-y, qu'est-ce que vous faites ? » « Nous, on n'est pas dit qu'on a... » « En fait, on est des escrocs. » « Juste parce que j'ai dit non et que je ne vais pas pousser avec eux. » « Tu t'es mise dans la merde ? » « Regardez. » « Ce n'est pas bizarre. » « Ça, c'est l'injustice de la guider. » « Ah, ah ! » « Ah bon ? » « On est arrêté parce que... » « On a dit non... » « Qu'on ne va pas pousser avec quelqu'un pour nous... » « Vous, 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 combien ? » « Il m'a dit qu'il a acheté la guido. » « Et c'est pour mérir ça. » « Il m'a dit qu'il a acheté la guido. » « Oui ! » « C'est un plaisir. » « Pour nous protéger ça. » « Eh la, il n'a rien compris. » « Laha illaha illallah. » « Il m'a dit qu'on a cru qu'on a recès. » « M'dit, mais j'ai dit qu'on a recès. » « À quoi ? » « C'est vrai parce qu'il vient nous arrêter. » « Bon, c'est vrai qu'ils ont quoi à voir dedans, les gars-là. » « Avec quelqu'un pour 30 millions près du nez. » Elle dit c'est Tchernodansoco. Vous savez déjà de qui on parle. C'est Tchernodansoco, de la société armantiguillée. Donc déjà, il y a un peu de pouvoir. Déjà, il y a un peu de pouvoir parce que c'est quelqu'un qui m'a engagé pour un travail. Ah bon ? Et ce travail là derrière ça, il revient qu'il profite de la situation. Il vient me dire qu'il veut me payer 30 millions pour coucher avec moi. Il y a un peu de pouvoir parce que... Elle ne sait pas dans quoi elle est. Vila, elle ne sait pas. Elle ne réalise pas. Je ne peux pas venir te mettre de la chair en face. Venir t'insider, en fait, à coucher avec lui. Te pousser en fait, te acceller. Et heureusement pour moi, j'ai toutes les images et toutes les preuves. Ça ne te servira à rien. Oui, ce gars là, il a essayé de mâcher et en plus de ça, il veut maintenant... Tu t'écoules en Belgique. J'ai envoyé mes vidéos à mes agents. Et ils ont envoyé comme ça. Tes agents ne te serviront à rien. Elle est dans la merde, mais elle ne sait pas. Vous savez, elle ne sait pas. Mon frère, on en a dit, mais là, vous, vous aviez quoi à vendre ? Attends-toi, je vais te bloquer. Toi, tu es imbécile, parce que vous, vous comprenez pas, moi je bloque, hein. Je vous préviens, je bloque, je bloque grave. Je bloque, hein. Mon frère, tu te racontes des conneries, ça n'a rien à voir, on s'en fout de la culture. Mon frère, il faut te calmer, tu racontes quoi ? Lui, là-même, il raconte quoi ? Bon, les gars-là ont quoi avoir du danse ? Les gars-là ont quoi avoir du danse, d'abord ? Donc, la brigade de recherche de qui fait ? C'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, voilà, on part là-bas... On peut être bête comme ça, et puis on va se mettre dans la merde toute seule comme ça ? Tu vois ? C'est pour... Qu'on chantage... Évidemment, qu'est-ce que c'est du chantage ? Et que je reviens, je lui demande de l'argent, c'est vrai que c'est du chantage. Ah, quand même. Mais si le gars, il vient, il essaie de marcher, il m'appelle, il m'appelle, au moins plus de 4... Ils nous ont arrêtés. Au moins, au plus de 4, 5 fois. Pour la même raison, alors que je lui ai dit non. Et on est fiers d'être Guylaine, moi aussi fiers. Mon frère, ça n'a rien à voir. Fiers d'être Guylaine. Tu vois, le gars est rentré dans un autre débat. Regardez-le. Oui, c'est un autre débat. Oui. Mon frère, mon frère, on ne sait pas... Ça ne te servira à rien. En attendant, tu seras en prison. Elle ne l'a pas compris. Tu peux appeler quelqu'un, tu le dragues, la personne te dit non, et puis tu reviens, tu lui vides. Ok. Regardez le gars là. Il est chanté l'hème national, pourquoi ? Non, laisse-moi d'aller. J'étais dans un bureau parce qu'il m'a appelé, qu'il voulait que je fasse la publicité de Armand. Je suis venu dans son bureau. Ma chérie. Non, 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 non. Donc, j'ai encore la vidéo quand elle m'a appelé pour me supplier. Ce n'est pas ce que tu as raconté dans tes vidéos, ma chérie. Ce n'est pas ce que tu as raconté dans tes vidéos. En fait, elle s'enfonce tous les jours. Je lui ai dit de me donner, de donner 30 millions, en fait, à ce que moi je puisse faire sans publicité. Non, 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 non. Écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. Ce n'est pas ce que tu as dit, ma chérie. Écoutez, écoutez. Ça, c'est une autre version. Tu n'avais pas dit ça. C'est maintenant que tu dis ça. Je suis venue dans son bureau à travers la personne qui m'a amené là-bas. Donc, j'ai encore la vidéo quand elle m'a appelé pour me supplier et qu'elle savait que le gars était en tort. Je suis au volant, je vais te rappeler. Donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, quand on a discuté, je lui ai dit de me donner 30 millions en fait, à ce que moi je puisse faire sa publicité. Non, 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 non. À travers ces 30 millions-là, je vais mettre les publicités de Armanti dans la série, dans mes réseaux sociaux. Il me dit qu'il va réfléchir. Je reviens. Ce n'est pas ce que tu as dit au début, ma chérie. On n'est pas bêtes. À ce moment-là, il m'avait juste dragué. Je n'ai pas accès. Maintenant, je repars. Elle manque. Elle est en train de mentir. Véloi. En secret, maintenant, il vient, il m'appelle, il m'invite en week-end. Déjà que je lui dis non au téléphone, et puis il revient encore. Il a le droit de faire ça. Il a le droit de faire ça. Après, il m'a fait ça, monsieur. Il m'a dit, il m'a dit, donc, qu'il offre 30 millions pour aller au week-end. J'ai dit, non, j'ai dit, je le droit de faire ça. Hé, hé. Eh bien, rigole. Elle n'a pas compris. Attendez, attendez. Vous savez, la fille-là, elle n'a rien compris d'abord. Elle ne réalise pas dans quelle merde elle s'est mise. Elle ne réalise pas. Elle n'a pas compris. Wallah et billah. Bon, elle ne comprend pas pour le moment. Elle n'a pas réalisé. Elle est venue nous dire quoi ? Qu'elle est partie voir le monsieur pour que le monsieur finance un de ses projets à elle à hauteur de 30 millions. C'est ce qu'elle a dit au début. Elle dit le monsieur, quand elle a dit ça, le monsieur a dit qu'il ne peut pas. Par après, le monsieur l'a écrit pour lui dire, ah, je peux te donner les 30 millions, mais, pam, 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 il doit passer. Ce n'est pas ce qu'elle a dit au début. Maintenant, aujourd'hui, elle vient nous dire qu'est-ce que le monsieur qui l'a appelé pour qu'ils travaillent ensemble. maintenant, elle a négocié là-bas. Elle a dit pour faire la publicité de Armanti, du monsieur, il faut pour faire la publicité du monsieur, il faut que le monsieur paye 30 millions qu'ils ont négociés là-bas. Non, mais c'est faux. Il ne faut pas nous prendre pour bête. Il ne faut pas nous prendre pour bête, ma chérie. Tu te mets dans la merde tout seul. Moi, je n'ai pas envie de te voir dans la merde. C'est pour ça que je ne voulais même pas en parler parce que tu es trop en tort dans cette histoire. Elle a changé de version. Elle a changé de version. Une seule histoire ne peut pas avoir deux versions. Et puis, c'est du chantage. Pourquoi c'est du chantage ? Parce que toi-même, tu as dit après ta vidéo que le monsieur t'a appelé. Toi-même, tu dis que le monsieur t'a appelé pour te dire non, maintenant, il va te donner les 30 millions. Laisse tomber la faim. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle du chantage, ma chérie. C'est ce qu'on appelle du chantage. En fait, tu pousses quelqu'un à te donner de l'argent parce que tu menaces c'est-à-dire d'émilier la personne. Donc, tu as changé de version, ma chérie. Tu as changé de version. Pour une seule histoire, quand tu tiens deux versions, déjà, tu es menteuse. Donc, tu ne vas pas t'en sortir. Tu t'es mise dans la merde et puis tu rigoles. Tu t'es mise dans la merde et puis tu rigoles. Et puis, elle rit. Il m'a t'en dit. Elle n'a rien compris. Elle n'a pas compris dans quelle merde elle s'est mise d'abord. Mais quand elle va réaliser, il sera trop tard. On dit qui cherche, je trouve. Adia Présier, qui était à Bruxelles, elle est partie à Conakry pour se mettre dans la merde. Tout ce qu'on retient, la fille, elle est bête. La fille, elle est bête. Maintenant, à toutes les filles, tirez une leçon de ça. Adia Présier n'a pas tiré de leçon par rapport à tout ce qui s'est passé en Guinée avec les filles. ce qui s'est passé avec maman en pauvre elle n'a pas tiré de leçon. Elle n'a rien compris. Elle n'a rien compris. Vous comprenez un peu. Mais vous, les autres filles, si quelque chose se passe entre toi et messieurs dans le privé, quel qu'en soit ce qui se passe, ne sortez pas pour exposer ça sur les réseaux sociaux. Ça peut se retourner contre vous. Il faut réfléchir mille fois avant d'agir. Il faut réfléchir mille fois avant d'agir. Affaire à suivre. Adia Présier, tu es dans la merde. Tu es dans la merde jusqu'au cou. Je sors. Après, je vais revenir. On va en parler. On attend la suite de l'histoire. Mais la fille là, elle s'est mise dans la merde toute seule. Et puis, elle est venue parler du monsieur. Elle parle du monsieur là. Eh, monsieur. Elle parle du monsieur là. Elle parle du monsieur là. Je ne sais pas pourquoi. Elle parle du... Elle dit que c'est le monsieur là qui a fait ça. Elle dit que c'est le monsieur là. Monsieur, monsieur Danzoko. Monsieur Tierno Danzoko Armanti. Mais le monsieur, le monsieur là peut te foutre en prison. Parce que là, 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 tu as tort. Le monsieur ne t'a pas violé. Le monsieur ne t'a pas violé. Hein? Et puis, si tu sais que tu n'es pas achetable, là où il va te proposer, c'est là-bas, tu vas couper le coup. Tu vas couper. Les propositions, c'est tout. Les jours, ça arrive. On sait. On connaît la Guinée. On sait ce qu'il se passe. Les propositions arrivent. Mais si tu n'es pas d'accord, eh bien, tu lui dis de ne plus t'appeler, tu le bloques. Mais tu négocies avec lui. Tu as négocié avec lui. Vous aviez négocié. Tu as dit, pourquoi pas? Donc, tu lui as laissé une brèche. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Si tu es parti, effectivement, le voir et puis le Mughouli s'est passé. Maintenant, il ne t'a pas donné les 30 millions comme prévu. Maintenant, tu vas dire non. Toi, tu vas venir l'exposer. Tu vas venir l'exposer. Tu vas détruire sa carrière. Il va aller te foutre en prison. Parce qu'il n'y a pas un contrat qui vous lit. Attends. Attends, je vais te bloquer, imbécile. Tous ceux qui parlent d'ethnie, si je vous bloque, littéralement. Tous ceux qui vont parler d'ethnie, vous serez bloqués. Parce que vous, il y a déjà, ils sont tellement bêtes, ils sont tellement maudits dans la tête, ils voient tout en ethnie. Eh bien. Ils voient tout en ethnie. Vous comprenez un peu? Donc, ma cheville, ma cheville, il n'y a pas un contrat entre toi et le monsieur. Si tu as négocié 30 millions avec lui, vous vous êtes compris. tu es parti, le Mughouli s'est passé et puis le monsieur ne t'a pas donné les 30 millions, il t'a donné peut-être 15 millions selon d'autres informations qui restent à vérifier. Tu es parti, c'est-à-dire, tu as négocié, selon une version, il a dit après, il peut-être, il a négocié avec le monsieur et puis la version la tient. La version la tient. Elle a négocié avec le monsieur, elle a dit 30 millions. On a vu la négociation, elle a dit 30 millions. Maintenant, elle est partie, Mughou, avec le monsieur, le monsieur l'a donné 15 millions. Au lieu de 30 millions, le monsieur l'a donné 15 millions. Maintenant, bon, vu que le monsieur l'a donné 15 millions, elle s'est sentie baisée. Voilà, elle s'est sentie vraiment trahie. Elle a négocié 30 millions. Elle est partie, on lui a donné 15 millions. Maintenant, elle sort, elle dit peut-être qu'elle va exposer le monsieur. Elle sort les messages et tout et tout. et puis, elle donne deux versions. Elle donne deux versions ou trois mêmes versions. Si on l'écoute, si on écoute toute la vidéo d'Uadi Abrazi, il y a trois versions. Maintenant, elle est de la merde. Qui va aller en prison ? C'est genre d'histoire, ça s'est passé dans le privé. Vous aviez négocié, vous vous êtes compris, vous aviez fait ce que vous aviez à faire, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Vous comprenez un peu. Ça, c'est votre vie privée. Maintenant, si toi, vous n'êtes pas compris sur le prix, non, vous êtes compris sur un prix, tu es parti, il t'a donné un autre, c'est-à-dire une autre somme. Au lieu de te donner 30 millions, il t'a donné 15 millions. Maintenant, toi, tu viens, maintenant, tu veux l'exposer. Tu veux l'exposer. Pourtant, c'est un truc, ça te salit toi-même. Sale de savoir. Au fait, tu penses que tu vas l'humilier, mais tu te salis, tu te mets dans la merde. Tu te mets dans la merde. Tu t'es mise dans la merde. Maintenant, tu vas aller à la gendarmerie. Est-ce que c'est M. Dansego qui s'en va à la gendarmerie ? C'est toi. C'est toi. Parce que c'est toi qui as exposé cette affaire. C'est toi qui as sorti cette histoire dans les réseaux sociaux. Pourtant, tu as écouté le procureur général. Il a dit de faire attention. Les diffamations et tout. L'ethnocentrisme, les trucs bizarres, tout et tout. Il a dit beaucoup de choses. Mais en tout cas, il fallait faire beaucoup attention. Il fallait réfléchir mille fois avant de sortir cette histoire, avant d'exposer cette histoire qui se retourne contre toi aujourd'hui. Et personne ne va t'aider. Personne ne va t'aider, a dit à Brésil. Personne ne va t'aider. Le Mughouli s'est passé selon d'autres termes. Selon une autre version, le Mughouli s'est bien le bien passé. Mais le monsieur, au lieu de lui donner 30 millions, le monsieur en a donné 15 millions. Elle est fâchée. Elle veut exposer le monsieur sur les réseaux sociaux. Maintenant, sans savoir qui va se retourner contre elle, elle a sorti déjà deux versions. Maintenant, elle est dans la merde.